de 7 systèmes d'approvisionnement d'eau potable avec des mini-réseaux dans la périphérie de Moujimaï et Kananga pour un coût contractuel d'1,65 millions d'euros américains, ventilés comme suit. 750 millions d'euros pour l'approvisionnement d'eau à Kananga, 300 millions d'euros américains pour Moujimaï et 30 millions d'euros pour la supervision des travaux du système d'approvisionnement d'eau sur le site de l'Unikin. La signature de la convention a été faite entre le DGDF pays Patrice Kitebi et le secrétaire général du ministère du Développement Rural, Georges Cochin. Le patron du FPI a insisté sur la qualité des ouvrages à réaliser dans les délais les plus courts possibles. On a tenu compte évidemment de vos capacités techniques, de vos capacités financières, mais aussi de vos capacités organisationnelles. Nous ne doutons pas que vous mettrez en place les équipes nécessaires dans les délais les plus brefs possibles. Comme vous le savez, c'est un programme de 100 jours on attend que d'ici là, nous puissions assister à l'eau qui coule des robinets et une vie qui se facilite pour les femmes, pour les enfants qui font parfois des parcours de combattants pour pouvoir accéder à l'eau potable. Ce programme est très important, il tient à corps au chef de l'État et donc nous espérons que vous allez nous produire un ouvrage de meilleure qualité dans les meilleurs délais au coût que nous avons convenu ensemble aussi bien à Kananga qu'à Moujima. Le secrétaire général au développement rural s'est engagé au nom du service national de l'hydrodurique rurale de conduire les travaux dans les normes. Il a donné un chronogramme précis du déroulement des ouvrages. Je crois que Kananga, aucun problème pour les 100 jours. Déjà, demain lundi, les équipes vont se déplacer sur le terrain. Nous avons la chance que les équipements sont sur le terrain, c'est-à-dire que les machines de forage sont déjà sur le terrain. Il sera question tout simplement d'acheminer tout ce qui est matériel et matériaux sur le terrain. Nous le ferons par avion et par véhicule parce que nous allons louer les grands véhicules ici. En ce qui concerne Kananga, c'est proche. Et comme on a la route, elle est fréquentable jusqu'à Batchamba déjà, donc ça nous facilite les transports par route. Pour Moujima, essentiellement, les équipements vont aller par avion. Donc acheter à Kinshasa et acheminer par avion avec notre partenaire qui est service R. Des chèques ont été remis sur place au titre de la compte pour le débit des travaux. Les services nationaux de l'hydraulique rurale comptent achever ces chantiers 100 jours à dater de cette signature avec le FPI.